aujourd'hui je vous emmène faire une petite balade dans la ville haute de l'an que l'on appelle aussi la montagne couronnée située dans les hautes france et plus particulièrement en picardie et même dans l'aine et bien la ville de l'an est un petit bijou médiéval et si jamais vous passez par là il faut absolument vous y arrêter la cité compte plus de 70 monuments historique alors je ne vais pas pouvoir tout vous montrer dans cette vidéo mais nous allons voir quelques petits joyaux de cette ville haute berthe aux grands pieds la mère de charlemagne était originaire de l'an ce qui fait de cette ville une ville royale les carolingiens adoraient venir y séjourner 1 d'ailleurs il y avait un palais royal qui est maintenant le la préfecture se balader dans ses ruelles pleines d'histoire est un vrai bonheur et puis il faut lever le nez regardez vraiment partout parce que il y a de nombreuses fresques qui sont présentes dans dans la ville haute dans la petite cité d'ailleurs je vous invite à aller visiter absolument la ruelle des néfliers et cette ruelle est bien dedans vous y trouverez de nombreuses fresques des fresques peintes par l'artiste pierre grenier moi c'est toujours un avec un grand plaisir que je viens contempler ces oeuvres Sous-titrage MFP. Parmi ces portraits, nous allons trouver celui de Victor Hugo qui est particulièrement apprécié ici car il a écrit une lettre à son épouse Adèle où il dit « Tout est beau à l'an, les églises, les maisons, les environs, tout ! » Et ce n'est pas moi qui vais donner tort à notre illustre auteur. La cathédrale est réellement magnifique, il faut absolument aller la voir. La cathédrale Notre-Dame-de-Land est une cathédrale gothique qui date du XIIe siècle. Percher au sommet de ses tours, nous pouvons également y voir des gargouilles particulières, des sculptures de bœufs, ce qui donne à cette cathédrale le nom de cathédrale aux bœufs. Je vous invite en son sein et la suite de la toccata de Bach s'impose. ... 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